Avec Guy, mon co-host. La station éphémère sur le bord du canal de la Chine. Cocktail sur le canal. Dis-là en français, cocktail sur le canal. Puis ça, et d'ailleurs, le LEM. Toujours, toujours. Sur ce, on va aller directement au point aujourd'hui. C'est un sujet quand même assez important, je vous dirais. On a parlé de branding en passant au branding dans nos épisodes. Voilà. Yes. How do you prepare? Prepare for what? For a meeting, for your first meeting with a client, physically. OK. Not Skype, not social media, physically. OK, donc on se met en contexte. Je n'ai jamais vu le client de ma vie. Tu n'as jamais vu le client de ta vie. Ever, ever, but we spoke on the front, déjà? Oui, bien sûr. Tu sais que c'est pas un client mystère, c'est... OK. You know. So how do I prepare for it? Yep. I feel like, numéro uno, whatever business it is that you're working for or doing, la recherche. La recherche est très importante. Je ne sais pas là, mais c'est... Number one, you want to know who you're going to meet, what he's selling. Top fait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi leur chiffre? De quoi ça a l'air? Est-ce qu'il y a un enfant? As much information as you can get. Absolument. Mais justement, il faut savoir qui est qui va être en avant de toi, pour pouvoir discuter et finir ce que tu peux discuter davantage dessus. Numéro deux, une fois que tu as découvert qui est la personne que tu vas rencontrer ton futur client potentiel, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares un pitch. Yes. Et un pitch, c'est de plusieurs façons. Alors là, c'est là qu'on vous laisse justement innover. Mais en même temps, tu pitches non seulement tes services, mais tu te pitches toi en tant que personne. Ce que j'ai réalisé personnellement dans des meetings, parce que la plupart du temps, tu dois te vendre toi plus que ton produit. So that the person loves you and accepts whatever you're presenting. So, moi, mes pitches personnelles, je pose pas nécessairement de questions personnelles, but mes pitches, moi, c'est juste par rapport à mon demeanor, ma confiance de soi, comment je suis prêt à aborder n'importe quel sujet, etc. Et je suis ouvert à toute discussion. So, I feel like what he is saying for the general public, is just focus on what it is you know you're good at. Si t'es une personne émotionnelle, là, joue là-dessus, pis profite-s-en. Si t'es une personne, je suis to the point and you're confident, profite-s-en, joue là-dessus. So, whatever it is that you know that you do a little bit better than the next person, that's what you need to focus on. Depart ton pitch, parce que la première impression est très importante. 100%. Et un pitch, c'est pas un diaporama ou un 30 minutes. Un pitch, c'est, as soon as you walk in the place, you're already in sales mode, of yourself and the product. 1000% what brings to the point numéro 3. Et comment? C'est, how you present yourself, what do you look like? Ça, c'est un des sujets que je trouve qui est intéressant, justement, in business nowadays, surtout pour les jeunes entrepreneurs. parce que, tu vois, moi, par exemple, quand je rencontre des clients, j'ai habitué de voir d'autres brokers qui sont un peu plus âgés. Tout à fait. Donc, c'est veston de cravate, talons, mettons, si on est des filles, ou peu importe. C'est un peu plus clean than polished. Mais là, maintenant, la question est, est-ce que, Do you have to be clean and polished all the time? Non, je crois que c'est... Clean, quand on parle de clean, comme toi, tu dois être broke physiquement, mais tu dois juste avoir... Like, do you consider this, you know? Ouais, exactement. Tu dois, en fait, être... Comment je pourrais dire? Tu dois être juste... It's difficult to explain, though. You have to be crisp. Like, you just have to walk around and give the impression with your clothing. Donne l'impression avec tes vêtements que tu as fait par exprès de t'habiller comme ça. Tu dois pas avoir l'air d'être dernière minute. Oh, j'étais quelque part d'autre avant. Non. J'ai fait par exprès. Je suis ici, venu discuter d'un sujet spécifique. Uh, business, whatever. And I chose to dress like this. That's the impression that you have to give. What happens with, like, young creative? Si, mettons, on parle de Kusa qui est derrière la caméra, pour ceux qui l'ont déjà vu dans la vraie vie, il a un look flamboyant. But then again... Ah! C'est ça, le message, en fait, de Kusa. Kusa ici pour montrer que tu ne vas pas me juger sur mes vêtements, tu vas me juger sur qu'est-ce que je te présente. Et aussi, il réussit toujours une façon de matcher et tout, donc... Mais pour de vrai, c'est un très bon point. Young creative de nos jours maintenant, surtout à notre âge, notre génération, des fois, on est en mode découverte de soi-même en même temps qu'on cherche où est-ce qu'on veut se placer. Alors, be comfortable with your skin. Again, quand tu vas rencontrer un client, c'est comme si les deux parties se jugent en même temps. 1000%. La personne qui porte un suit, c'est que l'autre personne de l'autre bord de la table va justement la juger grâce à son suit. Alors, you don't have to wear a suit. Right now, je suis dans un 5 à 7, maintenant, comme une fois, je le répète, with this fly... Ha, 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 ha! Don't joke, yes! But then not to go against what we're saying. T'sais, on veut définitivement que si vous avez un brand ou quelque chose que vous êtes en train de pousser. Par exemple, si on reprend puis ça, t'sais, un artiste, whatever, fine. That's his look. That's what he's living with. He's comfortable 1000%, go for it. But at the same time, you need to be conscious of who it is that you're meeting. You see? Pourquoi, numéro 1, tu dois faire une recherche? Yes! Tu dois savoir à quoi cette personne-là s'attend de ses clients potentiels. Tu dois te faire une image toi-même. Et sur le prochain point, je vais laisser Kipola parler elle-même. What is it? What is the next point? Est-ce que c'est mieux arriver à l'heure dans un meeting ou en avance? Go! Ok, so first of all, this brand can go for ages. And when I say ages, I mean ages. But I'm not going to. Mais comme pourrait, minimum. I personally, if I'm interviewing ou tu t'en viens, en fait, pour me rencontrer for a business. So, say you're asking me to, like, take part of one of your projects. Si t'arrives à l'heure, to me, you're late. So, automatique. Le rendez-vous est à 5 heures, t'arrives à 5 heures-là, je te prends pas au sérieux. Automatically. So, what I say is, personally, I feel like everybody should arrive at least 15 minutes in advance. Non seulement pour être à l'heure au rendez-vous, mais beyond that, c'est que quand tu rencontres quelqu'un for a business meeting, I just feel like avoir un petit moment, en fait, de chill, cool down, put your phone to the side. mais, tu sais, vraiment, te rentrer, en fait, dans le game, pour être ready for that meeting is crucial. Je suis quelqu'un de très ponctuel. Je me considère ponctuel, même si Kiva va dire un peu le contraire. Mais elle marque un très bon point, surtout pour le point d'arriver en avance, c'est que tu veux pas arriver directement à leur pile, pis t'es en mode go, go, go. Ça fonctionne pour certaines personnes, mais exactement. Sur ce, commence à avoir des gouttelettes qui se donnent en ce moment. Donc, on va juste rush sur les derniers points rapidement. Est-ce que tu trouves que c'est bon de demander des questions personnelles ou pas? Depends sur les vibes you're getting. Depends sur les vibes you're getting. Si vous avez cette connexion-là avec le client dès le début. Tu sais, j'ai des clients que, quand t'arrives, pis t'as justement ta première impression-là, tu vois que le client, il veut parler, tu vois qu'il est open, he's asking you questions personnelles. So, I would say, like, go ahead and… Go ahead, elle vient de tout dire, questions personnelles ou pas. Et sur ce point, en fait, ça tombe bien, parce que maintenant il commence à pleuvoir, pis si je te vois le dernier point, comment terminer la conversation? Quand t'es avec un business meeting with your first client, how do you finish a conversation? How do you finish a podcast? Depends… Like, how do you do it? To make sure that it's not awkward, to make sure that t'as pas l'air trop rush? How do you do it? How do you do it? Again, I think we'll go with, like, the vibe of the conversation. Si ça a été professionnel tout le long, gardez ça professionnel, you know what? Merci, ça a été super ravi de vous rencontrer. On va faire un suivi, shake hands. Et y'a pas peur de dire que vous avez d'autres choses à faire après? Ah, je sais pas si je conseillerais ça, mais en tout cas. Mais en même temps, y'a des clients que ça a commencé froid, pis la conversation elle a terminé hyper chaude, pis super, you know comfortable, pis on a fini avec des câlins, là. Ben yo, le peu douceux t'es en train de me dire que yo, j'ai commencé à pleuvoir. So, this is over. Merci. Thank you so, so much to everybody who's been watching. Merci à l'événement, en fait, Cocktails sur le canal, d'avoir invité. Merci à Charlène, merci à Anne-Marie, merci à la station, la station éphémère. T'es organisateur, y'a quoi ça t'es en train de dire c'est dead? So yo, c'est dead, man. Si y'a next week, man, you already know. Merci à tous.